Et niveau cash flow, ça donne quoi sur les appartements ? Alors, niveau cash flow sur les appartements, sur ce lot-ci, en termes de cash flow, le cash flow moyen, on va dire, le cash flow moyen au Québec, c'est environ entre 100 et 150 dollars par porte. Quand je dis par porte, c'est par logement. Après, bien évidemment, il y a des stratégies d'optimisation, encore plus en ce moment, comme je l'ai dit tantôt, avec la crise du logement, que de louer un appartement. Là, par exemple, j'ai une locataire, tu vois, de l'immeuble dont je te parle, elle louait un des appartements à 730 dollars par mois. Donc, elle nous envoie un mail dernièrement en disant qu'elle quitte le logement, en fait, qu'elle peut retrouver quelqu'un, une amie à elle, qui va relouer au même prix. D'accord. Et j'ai dit, non, 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 c'est bon, il n'y a pas besoin, on reprend le logement. Ce logement, en faisant une colocation, tu loues chaque chambre à 700 dollars, tu passes à 1 400 dollars de loyer. Après, tu utilises la stratégie, un petit peu ce qu'on va faire nous, division, éventuellement location courte durée, mais je sais que c'est un petit peu tendu. Oui, ici, c'est un peu tendu ici. Donc, ce logement, là, aujourd'hui, en termes de cash flow, je suis à peu près à 400, 500 dollars par mois. Donc, une fois qu'on va faire l'optimisation, il devrait passer facilement à 2 000, 2 200 dollars par mois de cash flow. Après, ici, au Canada, les règles sont un petit peu différentes dans le sens où ce n'est pas un game de cash flow, le Canada. Le Canada, c'est plus un game de collectionneur. C'est d'en acheter le plus possible, d'avoir le plus gros patrimoine possible. Donc, vous avez une stratégie différente ici. En fait, le cash flow ne vous intéresse pas forcément. Le but, c'est d'acheter le plus d'unités possibles pour vous construire un patrimoine gigantesque. Exact. En fait, le cash flow ici, surtout avec les... Si je veux, les prix des logements ont tellement augmenté, mais les loyers n'ont pas forcément suivi. Donc, ça fait que des fois, il y a certaines opérations, je suis en cash flow négatif. Mais tu vois, je suis en cash flow négatif, mais la propriété sur une année, ça peut prendre 15, 20 %. Donc, en fait, nous, ce qui prime au Canada, ce n'est pas le cash flow, c'est l'équité. Donc, en fait, c'est le game, vous l'avez compris, au Canada, ce n'est pas du cash flow, mais c'est entre guillemets. L'équité, c'est faire des plus-values latentes, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas vendre, c'est quelque chose, c'est de l'argent que vous allez pouvoir récupérer. Donc, par exemple, tu achètes un bien qui vaut 200 000, tu fais, admettons que tu fasses 20 % d'équité dessus, donc tu seras à 240 000. C'est ça. Donc, la banque va te prêter ensuite 80 %. C'est ça. Du montant que tu dois moins, de la valeur de la propriété, moins l'argent. Et avec ça, tu vas pouvoir acheter un autre appartement, et ensuite, et encore, et encore. Et l'avantage de le faire comme ça, c'est que tu ne sors pas de la plus-value, donc tu n'es pas taxé et tu peux réinvestir. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et aussi, tu vois, le refinancement, ce n'est pas qu'une fois que tu le fais. C'est tous les... Parce qu'en fait, si tu veux au Canada, les prêts, c'est un peu comme en France, tu as des prêts sur 25 ans, sur 30 ans, mais ici, tu renégocies les prêts tous les 3-5 ans. Donc, ça fait qu'en fait, tous les 3-5 ans, c'est jackpot. Pourquoi ? Parce que tous les 3-5 ans, ta propriété prend la valeur. Si tu as même boosté la propriété en faisant des travaux, en améliorant, c'est que tous les 3-5 ans, tu peux repartir voir la banque et te servir, en fait. Et comment ça se passe ? Qui c'est qui va évaluer, en fait, l'équité de ta propriété ? Il y a un expert qui doit venir. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'ils vont te dire, voilà, vous avez acheté cette propriété de 100 000 dollars, aujourd'hui, elle a vos 240 000. Qui c'est qui dit ? Comment tu fais ? Alors, tu as 3... En fait, tu as 3 valeurs. Tu as la valeur municipale, donc ça, c'est la valeur... Comment dire ? Etablie par la ville. Généralement, c'est plus bas que la valeur réelle. Tu as la valeur économique et tu as la valeur marchande. Donc, la banque, en fait, c'est la banque qui va... Lorsque tu vas vouloir refinancer, en fait, tu vas appeler un évaluateur qui va évaluer la propriété. Donc, il va voir l'avant, l'après. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument, quand vous avez des logements, quand vous achetez des logements, que ce soit ici ou même ailleurs, garder des photos d'avant, de montrer l'évolution, donc toutes les réparations que vous avez faites. Comme ça, vous êtes capable de montrer à l'évaluateur, ok, j'ai acheté cette propriété en 2016 à tel prix, j'ai fait tel, tel, tel travaux qui ont engendré une prise de valeur de temps et voilà le résultat. Comme ça, lui-même, il va évaluer. Généralement, tu peux faire venir ton évaluateur et aussi la banque fait venir son évaluateur. Et tu peux même challenger le tout parce que des fois, la banque va faire venir son évaluateur. L'évaluation que la banque va sortir va être inférieure à ce que peut-être toi, tu as prévu. Et tu peux, en fait, comment dire, demander une autre évaluation pour essayer d'aller chercher le maximum d'équité. Et toi, donc, on a compris, c'est un game d'équité, mais quand est-ce que tu gagnes de l'argent ? Quand est-ce que tu te payes ? Parce que tu achètes de l'immobilier. Prends l'exemple, tu achètes ton premier appartement. On va dire que tu n'as pas forcément... On va dire que tu as un cash flow zéro. Tu as 100 euros, mais ce n'est pas sur ça que tu vis. Tu fais refinancer la propriété, mais à un moment donné, si tu utilises à chaque fois l'argent pour réinvestir, pour réinvestir, quand est-ce que tu gagnes de l'argent ? Quand est-ce que tu payes ? Parce qu'il faut quand même que tu payes tes factures. Bien sûr, bien sûr. Il faut quand même que tu te loges. Il faut quand même, tu vois, comment est-ce que tu te payes ? Est-ce que tu te verses un salaire ? Est-ce que tu te verses des dividendes ? Est-ce que tu... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as de l'argent matériellement qui arrive sur ton propre compte ? Est-ce que tu peux vivre sur tes appartements ? Enfin, voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est... Je te donne un exemple. On a un immeuble. On en parlait l'autre jour-là. On a un immeuble avec un de mes associés. Un 11 logements à Sherbrooke. On l'a acheté à 700 000, 400 000 de travaux. OK ? Et au bout d'un an et demi, un an et demi, on a refinancé à 2,4 millions. Donc, tu vois, on est quitté d'une opération à 1,1 million, à plus de 2 millions. Donc, on a quasiment doublé la valeur de la propriété. Donc, la banque nous redonne 1,192,000 dollars cash. Donc, c'est sur ce montant-là que tu vas te payer en partie. Et sur ça, sur ces 1,192,000, tu dois payer des intérêts aussi ? C'est comme un... Bon, les intérêts, c'était quoi ? C'était parce qu'on avait utilisé un prêt privé de 500,000 dollars à 5%. Donc, c'était quoi ? 25,000 dollars. Donc, sur le 1,192,000, allez, on va dire peut-être qu'il y a eu 200,000 de frais pour payer les intérêts, pour peut-être payer les courtiers, les ceci, les ceux-là. Mais il restait 1 million cash. On va dire. Et maintenant, sur ce million cash, bon, bien évidemment, on est 4 sur l'opération, mais chacun prend 250,000. Maintenant, comment on se paye ? C'est que si j'avais fait l'opération, se laisser même de manière générale, comment est-ce que je fais ? C'est que quand je refinance, je vais par exemple prendre 10 à 20% pour moi que je garde et le 80%, je le réinvestis. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir, en fait, tu vois, si tu as... Tu vois, aujourd'hui, je dois avoir à peu près une quinzaine d'immeubles entre ce que j'ai avec mes associés. Une quinzaine d'immeubles, tu vois. Mais imagine, tu as acheté un immeuble par an ou deux immeubles par an pendant une période de 10 ans, on va dire. C'est que quasiment tous les ans, tu peux refinancer. Donc, ça fait que tous les ans, tu peux avoir 100,000, 200,000, voire 300,000 des fois, plus qui va rentrer parce que tu es en train de refinancer. Donc, tu peux te dire, OK, si cette année, par exemple, je refinance deux immeubles et que je sors 600,000 dollars, tu peux te dire, bon, voilà, je prends peut-être 120,000 dollars pour moi pour vivre sur les... Allez, on va dire, avec 120,000 dollars, tu peux tenir à les deux ans facilement. 120,000 dollars pour tenir sur les deux ans et le reste, je le réinvestis. Et c'est peut-être ce réinvestissement que tu vas faire dans deux, trois autres immeubles qui vont te permettre d'avoir notre 120,000 dollars dans les deux prochaines années à venir. Donc, évidemment, après, bon, tu as commencé, j'imagine, en nom propre, mais après, tu as commencé à investir en société. Oui. Il y a aussi beaucoup de choses. Au Canada, si tu fais... Les achats que vous allez faire via votre société, ça va être considéré comme des dépenses. du coup, ça va te permettre de payer beaucoup moins d'impôts. Clairement. Chaque fois que tu vas payer un... Par exemple, ici, tu loues un studio, ça, ça passe sur tes frais de société. Exact. Donc, ce n'est pas des choses que tu vas... Bien sûr. Ça va te permettre de... Parce que les impôts sont quand même assez élevés au Canada. Ah oui, c'est énorme. Donc, tout ce que tu peux déduire et faire passer en société, ça te permet. Et tu peux faire passer beaucoup plus de choses, j'imagine, sur les sociétés canadiennes que sur une société française. Tout à fait. Tout à fait. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de ton parcours d'investisseur immobilier ? Parce que, bon, là, tu nous racontes un petit peu, voilà, la success story. Bon, on a bien compris que tu as eu des problèmes au niveau de tout ce qui était immigration, etc. Mais j'imagine que tu as dû avoir aussi des locataires compliqués. Tu as dû avoir des problèmes avec des banques. Quand tu es parti pour faire des demandes de prêts, j'imagine que tu as des banquiers qui t'ont claqué la porte au nez aussi. Tu as peut-être des offres que tu as faites qui t'ont claqué. Voilà, qu'elles sont un petit peu les galères, les difficultés que tu as rencontrées et comment est-ce que tu les as surmontées ? Déjà, la première difficulté que j'ai rencontrée et que je vais partager à tous parce que ça peut être le cas que ce soit ici ou même ailleurs, c'est en fait moi en arrivant au Canada, voilà, en fait, si vous voulez, je suis arrivé comme résident permanent. Et si vous êtes mal conseillé, des fois, vous pouvez aller dans une autre direction. C'est qu'en fait, quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, Florian, tu es une nouvelle arrivant, tu ne peux pas acheter de l'immobilier avant deux ans. Je te jure, j'ai failli faire demi-tour et rentrer en France juste parce que je suis tombé sur quelqu'un qui n'était pas passé par le même chemin que moi. Donc, c'est un Canadien de pure souche dont tout ce qui est étranger, processus d'immigration, etc., il ne connaît pas. Donc, lui, il s'est dit, ok, il est étranger, nouvel arrivant, soit c'est 35% d'apport, soit il doit attendre deux ans. Donc, il a fallu que je rencontre quelqu'un qui, et ça, c'est après avoir eu énormément de refus, plus de 25 refus que j'ai eu, que j'ai une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit, non, dans ton cas, tu peux le faire. Donc, ça, ça a été l'une des premières difficultés, mais le message au travers de ça, c'est que si quelqu'un a réussi à faire ça, à faire ce que vous voulez faire malgré la difficulté, c'est pas possible. Moi, par exemple, bon, depuis que je suis au Canada, j'ai rencontré Florian et aussi ses associés. Donc, quand j'ai vu qu'ils achetaient comme ça des immeubles en masse, forcément, avec ce tir immobilier, tu sais, ça commence à cogiter. Je me dis, bon, il va falloir que je me mette aussi dans le futur. Mais pour investir au Canada, il faut un système, il faut un credit score. Donc, c'est quoi ? Une cote de crédit, vous appelez ça ? C'est ça, exact. En français. Et j'en ai déjà une aux Etats-Unis puisque j'ai des comptes aux Etats-Unis avec des cartes de crédit, donc un très bon credit score aux Etats-Unis, mais j'en ai pas au Canada. Et ils m'ont dit, non, mais c'est pas possible d'obtenir une carte de crédit si t'as pas la résidence. Moi, je suis venu ici avec un visa touriste, quoi. Et voilà, grâce au réseau de Florian, tu m'as présenté quelqu'un. Enfin, c'est plutôt, en fait, c'est même pas qu'il m'a présenté quelqu'un. Florian a organisé un séminaire et je suis allé m'asseoir en mode élève, écouter un petit peu comment ça se passait au Canada. Et je suis allé poser des questions. Dans le séminaire, il y avait un micro qui passait et je crois que tu avais fait intervenir ton courtier en crédit immobilier. Et moi, YouTuber, 160 000 abonnés ou pas, quand je pose une question, je suis là, quand je sais pas quelque chose, je vais pas faire salut, c'est moi, Pierre, la star sur YouTube, je sais pas quelque chose, tu vois, je me mets dans la position de l'élève et j'apprends. Et je pose une question et après, j'ai donc un des personnes qui est venu assister à ton séminaire et qui vient me voir, elle me dit, mais t'es Pierre Oulien et tout, je suis là. Il me dit, je regarde ta chaîne YouTube. Il me dit, ouais, c'est grâce à toi et tout, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier et après, j'ai suivi Florian, tout ça. Il me dit, mais tu sais, je suis banquier, viens voir la semaine prochaine et tout, je vais t'arranger ça. Et il m'a obtenu une carte de crédit. Donc, la carte de crédit, en fait, en soi, c'est pas très important, j'ai pas besoin de financement, mais c'est que grâce à ça, je vais avoir un credit score au Canada et credit score, c'est un peu comme votre carnet de notes pour vous dire si vous êtes capable de rembourser vos paiements et il faut quand même avoir ça depuis, je crois, à peu près six mois pour pouvoir commencer à obtenir des financements. Donc, voilà, on m'avait dit que c'était pas possible. J'ai été faire trois banques tout seul qui m'ont dit, non, c'est pas possible et c'est justement en connaissant des personnes qui sont dans le réseau que tu arrives à contourner les situations. C'est la même chose en France, en fait. Plein de gens disent, voilà, c'est pas possible d'obtenir un financement, c'est pas possible de financer sans apport, etc. Oui, c'est compliqué parce que quand vous allez, vous faites bâcher partout mais quand vous avez le bon réseau et que vous êtes persévérant, c'est comme ça que vous arrivez à débloquer et toi, c'est ce que t'as fait. Tout à fait, Donc finalement, t'as réussi à obtenir ton crédit. Au bout de 25 tentatives, j'ai pu obtenir mon crédit. Donc, on me croit, en fait, c'est ça. Moi, je pars du principe que si quelqu'un l'a fait, tout à l'heure, tu m'as montré comment t'as pu ouvrir un compte à l'autre bout du monde. J'ai ouvert un compte donc du moment où je me dis OK, Pierre a réussi à le faire, je me dis que c'est possible. Je ne vais pas me focaliser sur toutes les difficultés que ça prend d'ouvrir un compte bancaire. Je me dis OK, s'il a fait ça, ça veut dire que c'est possible, donc je vais tout faire pour le faire. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est la même histoire. Le compte que j'ai ouvert à Singapour, ce n'est pas moi qui ai trouvé l'astuce. C'est parce que dans mon réseau, j'ai un ami qui a un ami qui était déjà client dans cette banque et ensuite, il m'a fait recommander par cet ami et c'est comme ça. Il était en contact avec la banquière, il a dit qu'est-ce qu'il faut présenter comme dossier parce qu'en plus, c'était assez subtil. Tu ne pouvais pas l'ouvrir en ayant une résidence en Europe. Il fallait utiliser une résidence que j'avais en Amérique centrale. C'est toute une histoire. J'avais vraiment les infos mais sans les infos, jamais je n'aurais pu obtenir ce compte. Clairement, clairement, clairement.